A la sortie de la Réunion, 10 des 19 communes bruxelloises soutiennent les actions en justice introduites par la région contre le fédéral. Mais tous n'y adhèrent pas, c'est le cas d'Etherbeek et son bourgmestre MR. Ce n'est pas en allant en justice dans des dossiers aussi complexes et aussi importants pour les Bruxellois qu'on va trouver des solutions. Et c'est d'autant plus à contre-temps que le ministre Belot vient d'arriver depuis 8 semaines dans son département. J'ai connu Etherbeek plus volontariste au moment où il s'agissait d'attaquer le plan Ouatlet. Or pour nous, que ce soit Ouatlet, Galan, Belot, Anciot, Durand, non, ce qui importe pour nous c'est défendre l'ensemble des Bruxellois. Concrètement, le gouvernement bruxellois lance trois actions en cessation environnementale. La première concerne l'allongement de la nuit de 23 à 7h du matin au lieu de 6h. La deuxième action réclame la suppression de la route du canal. Enfin, la troisième action vise notamment le resserrement du virage à gauche. C'est fondamental pour nous de parler d'une voie unie. On n'est pas dans l'agressivité, on veut une solution qui soit structurée et globale. Or au Mietterbeek, plusieurs communes et associations de riverains ont montré leur soutien. Nous avions déjà décidé avec une délibération du conseil communal d'aller en justice en préparant cette action commune. Et le collège se prononcera mardi pour se joindre aux trois actions qui sont prises. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'équilibré et si effectivement les abus de la 0-1 sont aussi pris en considération, on ne peut que souscrire à cette activité. Il est normal que face à cette passivité, on aille en justice et que nous restions unis comme bruxellois. Mais la solution devra être vite trouvée car à partir du 13 juin, date de l'entrée en vigueur d'un règlement européen, tout accord intra-belge sera plus compliqué à être mis en place.